Et bien, bonsoir tout le monde, comment allez-vous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Souvenez-vous, la dernière fois on a testé le King Kong Star 2, alors je ne sais pas dans quel sens vous allez regarder les vidéos. En tout cas, moi en premier, j'ai testé le King Kong Star 2 de chez Cubot, qui est juste ici. Il est juste sublime avec son petit écran derrière et tout, franchement, il déglingue. Et bien aujourd'hui, je vous propose de tester toujours un Cubot. On reste sur la gamme des King Kong, mais cette fois-ci, on va tester le Power 3. Mais bien évidemment, avant cela, je ne vous pose pas la question si vous êtes déjà abonné à la chaîne, puisque tout le monde l'est déjà. Mais si toutefois, ce n'était pas le cas, sachez que vous avez un bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo et c'est totalement gratuit. Et bien, moi, je vous propose de l'unboxing. C'est parti. Allez, c'est parti. J'ai hâte de l'ouvrir, voir un petit peu à quoi il ressemble par rapport au King Kong Star 2. D'ailleurs, on fera une petite comparaison dans cette vidéo. Alors, dans la dernière vidéo où j'ai testé celui-ci, forcément, il n'y avait pas de comparaison avec le Power 3 puisque je ne l'avais pas encore déballé. Cette fois-ci, on va déballer le Power 3. Donc, on se fera une petite comparaison des deux téléphones. Allez. Il a l'air de déglinguer également. Alors, petite subtilité sur celui-ci par rapport au King Kong Star 2. Il n'y a pas l'air d'avoir un écran derrière le téléphone. En revanche, il y a l'air d'avoir une enceinte. Une grosse enceinte. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'il donne sur le son par rapport au Star 2. Le Star 2, au niveau du son, il n'était franchement pas terrible. Quelques specs à la volée. On va avoir un écran de 6,72 pouces. Une caméra principale de 100 mégapixels. Un capteur selfie à l'avant de 32 mégapixels. Donc, on est similaire au Star 2 pour le moment. Laissez-moi mettre mes gants anti-trace de doigt. Et on va voir ça. Waouh. Là, je vous le dis, les mecs. On est sur une batterie de 10 000 mAh. Même plus. Qu'est-ce que je raconte ? 10 200 mAh. Donc là, on part sur une brique. On part sur un parpaing. Waouh, il est gros. Waouh, il est gros, les mecs. Ah bah, première différence avec le Star 2. Il est plus lourd, il est plus gros. Franchement, il est super beau, regardez ça. Par contre, forcément, il faut te le traîner, celui-là. Ce sera plus facile de traîner ça dans ta poche. Même plus facile à manier que ça. Mais en tout cas, il est super beau. Avec la grosse enceinte derrière et tout. J'ai hâte de voir ce que ça donne. On va mettre le téléphone de côté. Donc bien sûr, le petit papier comme d'hab. Pour nous remercier d'avoir pris le téléphone. La notice. Un fil WSBC. Ça, ça va être de la charge rapide à 33 watts. C'est ça. Chargeur rapide 33 watts. Le petit sachet pour l'humidité. Et le petit outil pour insérer la carte SIM. Et voici donc ce que donne au complet l'unboxing de notre Cubot King Kong Power 3. On va se pencher un petit peu plus sur le téléphone. On va enlever la protection. Pour se rendre compte qu'il est nickel. Avec un petit verre trempé à l'arrière et tout là. Il déglingue franchement. Alors bon. Ah, il est lourd. Forcément, on est sur une batterie de 10 200 mAh. Donc, on va avoir un bouton customisable sur le côté. Il y a l'air d'avoir... Les micros sont sur le côté du téléphone. Bah écoutez. Ouais, pourquoi pas. Bon, l'enceinte, on ne peut pas la rater. Derrière, on va avoir bien sûr la prise pour recharger le téléphone. Alors, pas de prise jack. Encore une fois, sur ce King Kong Power 3. Il y a tellement de plus en plus de solutions en Bluetooth. Qu'au final, voilà. Les prises jack, ça commence à disparaître tout doucement. C'est vrai que même moi, j'utilise tout le temps des casques Bluetooth. Des écouteurs Bluetooth ou quoi. Bon, alors sur le PC, je suis en filière. Mais voilà. Dès lors que j'écoute la musique sur le téléphone ou quoi, voilà. C'est tout passant Bluetooth. Bon, on va allumer le téléphone. Bon, comme d'hab, je vous propose de passer cette étape qui n'est pas spécialement intéressante, qui va être le paramétrage du téléphone. Donc voilà, on connaît. On va connecter notre Wi-Fi. On va copier nos données. La carte SIM. Connecter notre compte Google Play Store. Tatati, tatata. Je vous retrouve sur l'interface du téléphone. On se retrouve sur l'interface du téléphone. J'ai vraiment hâte de voir ce que donne l'enceinte derrière. Bon, alors très classique. J'ai l'impression qu'il y en a même encore moins que sur le Star 2. Alors oui, effectivement, il y en avait un tout petit peu plus sur le Star 2. Voilà. Ici, il y en a moins. Pourquoi pas ? Ce n'est pas pour me déplaire. Là, on va vraiment se concentrer sur l'essentiel. L'agenda, la calculatrice, les contacts, le dossier files, l'horloge, un magnétophone, les paramètres, la sécurité, le SIM toolkit, une petite application de traduction. Ouais, c'est cool. Je prends. De suite, ce que je vais faire, c'est qu'on va se télécharger un petit PUBG mobile. On l'installe et ça, ce sera pour tester la partie gaming tout à l'heure. On va aller faire un petit tour dans les paramètres. On va aller dans extension de mémoire. Et on va donc rajouter 12 gigas supplémentaires à notre téléphone, ce qui va le passer à 24 gigas. On confirme et on redémarre le téléphone. Quelques specs pour notre Cubot King Kong Power 3. On est sur un téléphone qui tourne sous Android 14. Niveau processeur, on sera sur un Helio G99 MT8781 Octa-Core. On est sur un écran de 6,72 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Une résolution de 1080 par 2408 pixels. On va d'ailleurs tout de suite tester la qualité de cet écran. Pour ce faire, on va se rendre sur YouTube. Vidéo 4K. Ça me permet de vous montrer que le micro fonctionne bien. 4K. Merci. Oh, le son. Wow. Ah ouais. Oh la vache. C'est de ouf. De ouf. Bon, on va faire le test après au niveau du son. Au niveau de l'écran, les mecs. Bon, déjà, on va vérifier qu'on est bien en 4K, 60 FPS. Eh bien, vous voyez qu'avec le Power 3, on montra maximum sur YouTube à la résolution 1440p. Donc, on va mettre 1440p par 60 FPS. Ce qui nous donne un poids pour le Star 2 qui, lui, va monter directement en 4K à 60 FPS. Et avec le HDR d'activer. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir de belles images. Donc, tout comme le Star 2, vous l'avez vu, je peux agrandir l'écran. Je peux enlever les bords. Ça va venir un petit peu légèrement croupé dans l'image. Bon, on a des belles couleurs. On a une belle fluidité. Voilà, on a une belle image. Même si on n'a pas pu mettre le 4K, voilà, on est sur du 1440. Et franchement, bon, ça marche super bien, les mecs. Que dire de mieux ? Regardez, les images parlent d'elles-mêmes. Franchement, on a une belle couleur. On a une belle fluidité sur les images. On va mettre un petit peu de son pour voir sur la vidéo, là. Je suis à fond. C'est propre. Je vais tester quelque chose avec un petit peu de basse juste après, là. Voilà, c'est propre. Je pense que vous l'entendez à travers mon micro. Je vous laisse écouter ce que ça donne. Le son est très, très propre. Il est très propre. Après, à mon avis, ça va dépendre des musiques. Voilà, la basse est bonne. Le son, il est clair, il est précis, il est bon. Dans l'ensemble, on a un bon son. Voilà, on a un bon son. Je ne suis pas impressionné par cette grosse enceinte derrière. Alors, c'est vrai qu'elle est belle. Elle fait son effet et tout. On a un bon son. C'est très correct. Par contre, c'est vrai que... Encore une fois, je vous le répète, les mecs, mais la prise en main... Voilà, on est sur un parpaing. Là, je vous le dis, on est sur une brique, les mecs. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. C'est vrai qu'il va être un peu compliqué à manœuvrer d'une main. Quand on parait, je prends le Star 2. Voilà, aucun problème, tu vois. Il est plus léger, il est plus maniable. Après, vous aurez forcément beaucoup plus d'autonomie avec celui-ci. Deux fois plus. Là, sur le Star 2, on partait sur 5100 mAh. Ici, on part sur deux fois plus, 10200. Sur l'arrière, on voit qu'on va pouvoir mettre soit deux cartes SIM, soit une carte SIM et une carte SD pour pouvoir étendre la mémoire. La mémoire qui s'élève déjà à 256 Go. Vous allez pouvoir l'étendre jusqu'à 1 Tera supplémentaire. À l'arrière, on va avoir trois caméras. Un capteur principal de 100 mégapixels. On a un flash. À l'avant, on va retrouver une caméra selfie en 32 mégapixels. L'enceinte à l'arrière a une puissance de 123 décibels. Au niveau réseau, celui-ci prendra en charge jusqu'au forfait 4G. Donc, pas de forfait 5G pour celui-ci. Ce qui nous donne un point pour le Star 2, puisque celui-ci va prendre en charge les forfaits 5G. Pour ce qui est de la résolution de l'écran, je n'en ai pas parlé, mais on part sur 1080 par 2408 pixels. Connectivité NFC intégrée. Donc, vous allez pouvoir payer avec votre téléphone. Vous avez bien sûr la Wi-Fi, le GPS. Tout comme le Star 2, notre Power 3 sera certifié IP68, IP69K. Donc, complètement étanche, résistant à l'eau, à la poussière, au chute. Même si je ne m'en irai pas de tester de l'éclater au sol. On a une technologie biométrique avec la reconnaissance faciale et le capteur d'empreintes digitales pour pouvoir déverrouiller le téléphone. On aura de la charge rapide à 33W. Et bien sûr, l'une des grandes spécificités de ce téléphone, c'est sa grosse batterie. On ne peut pas la rater. 10 200 mAh. Certes, on aura un gros téléphone dans les mains, mais après, on aura aussi surtout une très bonne autonomie. Ce sera parfait pour les baroudeurs. Si vous travaillez sur des chantiers, si vous faites du bâtiment, si vous partez en randonnée, tout simplement, si vous partez plusieurs jours, vous n'aurez pas à vous soucier de le recharger toutes les 5 minutes. Un point de plus pour notre Star 2. Celui-ci va avoir un taux de rafraîchissement de 144 Hz contre 120 Hz pour le Power 3. Allez, on va tester le processeur niveau gaming, le Helio G99. Et on va de suite sauter. Bon, pareil, c'est un processeur que je connais déjà qui fonctionne relativement bien pour à peu près tout. Voilà, sans être exceptionnel. Tiens, on va la pushing. Je vais me faire déglinguer. Bon, vous voyez que c'est relativement fluide. C'est vrai que là, je teste PUBG, mais bon, du coup, vous voyez que pour des applications un peu plus basiques, plus simples, il n'y aura aucun problème. Là, déjà, PUBG, c'est très fluide. Je vais déjà me faire éclater les mecs. Écoutez, ça tire, ça tire, ça tire. Je ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Oui ! Oui, oui, oui ! Oui ! Bon, là, au niveau du son, les mecs, je suis à fond. Et euh... On va laisser tomber. J'avais l'impression que ça tirait dans mon bureau, là, carrément. Ah, franchement, le son, il marche bien. Allez, vas-y, je passe comme une biche, mon gars. Bon, en conclusion, ça marche bien. Moi, je marche un peu moins bien. Petit test de la caméra selfie. Alors, je suis dans la résolution la plus haute, soit 1080p. Et donc, un point de plus pour notre Cubot Star 2, qui lui va filmer en 4K. Alors, par contre, il filme à 30 fps. Donc, comme le Star 2, il n'y aura pas de 60 fps. Petit point en plus pour le Power 3, quand même. On a une stabilisation numérique. Donc, un EIS. Personnellement, là, je ne l'ai pas activé. Et je préfère le désactiver plutôt que d'avoir quelque chose qui vient zoomer dans l'image. Donc, voilà, c'est une stabilisation artificielle. Voilà, c'est logiciel. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, petite caméra selfie qui marche plutôt bien. C'est fluide. En 2 mégapixels. Bon, par contre, 1080p en résolution. Et ça fonctionne relativement bien. J'espère que je n'ai pas mes doigts sur un des micros. Eh bien, écoutez, on verra ce que ça donnera au montage par rapport au Star 2. Cette fois-ci, on est sur la caméra arrière. La caméra arrière qui, elle, va filmer en 2K. Donc, 1440p. On n'est pas sur du 4K. Alors, on est toujours sur du 30 images par seconde. On va tester un petit peu l'autofocus. Ouais. 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 Ouais, 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 ouais. Ça marche plutôt bien, les mecs. Si par exemple, hop, là, je filme la lumière. Je viens directement sur une figurine. Eh. Ouais, je le trouve peut-être un petit peu moins réactif que le Star 2, quand même. Bon, après, voilà. Ça reste correct. Et niveau photo, alors, il donne quoi notre cubote King Kong Power 3 ? Je vous passerai quelques clichés pendant que je vous en parle. Mais sans surprise, le téléphone fait des bonnes photos. Il fait des bonnes photos sans être exceptionnel. On a un capteur principal à l'arrière de 100 mégapixels qui fonctionne bien. Il y a des beaux flous en arrière-plan. L'autofocus est plutôt réactif. Même si j'ai eu l'impression de le trouver un petit peu moins réactif que notre Star 2, j'ai pris plusieurs photos avec plusieurs figurines dans différentes configurations, histoire de tester un petit peu le flou en arrière-plan. Et il s'en sort relativement bien. Alors, quel est le grand gagnant du match entre le King Kong Star 2 et le King Kong Power 3 ? Eh bien, pour ma part, je dirais que le gagnant, c'est le cubote King Kong Star 2. Déjà, plus fin, plus léger, plus maniable. Et on va voir des specs un petit peu plus performantes par rapport au King Kong Power 3. Bon, ça va dépendre lesquels, bien sûr. Si tout de suite, on part sur la batterie, c'est lui le grand gagnant. Si on part sur le son, c'est encore une fois lui le grand gagnant. Si on part, par exemple, sur le processeur, celui-ci va être un petit peu plus performant. Si on part sur les caméras, j'ai eu l'impression que celui-ci était un petit peu plus performant. Malgré qu'on part tous les deux sur des capteurs principaux de 100 mégapixels et 32 mégapixels pour la caméra selfie, le Star 2 va filmer jusqu'en 4K et le Power 3 va filmer jusqu'en 2K. Pour moi, grand gagnant, c'est le Star 2. Voilà, à vous de faire le choix. Dans tous les cas, vous aurez le lien dans la description. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Encore une fois et toujours, merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Moi, je n'ai plus qu'à vous dire à bientôt pour de prochaines aventures. Salut !